Bonjour, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui, j'ai envie de dire, ont le malheur d'avoir des injections à se faire tous les jours. Je pense aux personnes diabétiques qui doivent se piquer avec l'insuline. Alors moi, je ne suis pas diabétique, mais je dois faire une injection chaque jour, parce que j'ai la sclérose en plaques. Alors, en principe, ce traitement est réservé aux personnes qui ont un CEP féminin, c'est-à-dire où il y a des rémissions. Moi, je suis entrée dans la phase progressive, secondamment progressive, donc le handicap évolue sans pousser, mais on peut encore, il y a un risque de pousser. Et ce traitement est censé réduire la fréquence des poussées. Et donc, comme on n'a pas encore vraiment le traitement bien établi, enfin, plutôt, enfin, les traitements expérimentaux, on va dire, en ATU, qui existent pour les femmes progressives, eh bien, j'ai décidé, plutôt que d'essayer, on avait proposé un traitement anti-suppresseur, j'ai préféré continuer avec la compaction que je prends depuis, maintenant, 7 ans. Alors, j'avoue que 7 ans d'injection quotidienne, eh bien, il y en a, on en a ras le bol. Enfin, au bout de 7 ans, on en a ras le bol. Avant, d'ailleurs, on en a ras le bol, mais voilà. Alors, là, je viens trouver mon neurologue, et je vais lui dire, stop ! Parce qu'en fait, en fait, ouais, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé, les gens qui ont des injections d'insuline à se faire, plusieurs fois peut-être par jour, peut-être, peut-être parce que j'ai vu, ils me sont un peu renseignés, ça peut aller jusqu'à 4 fois, je crois. Enfin bon, bref, je ne sais pas les métiers, donc je ne vais pas en parler de ça. Mais juste dire que, dans ce cas-là, on sait que c'est vital, parce qu'on peut mourir si on n'est pas bien soigné de la diabète. Moi, pour la scuropec, on n'en meurt pas, sauf l'exception, on n'en meurt pas, mais ce n'est pas mieux, parce qu'une vie avec un handicap, une vie avec... Bref, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces injections, je ne suis pas certaine qu'elles servent à quelque chose. Dans le sens où, comme je suis passée en phase progressive, en principe, ce n'est plus l'actualité. Mais, comme il y a un risque, comme je vous l'ai dit, moi, ce risque, il n'est pas sûr. Dans le sens où, j'ai l'impression de me piquer pour rien. Enfin, pas pour rien, mais je ne suis pas aussi motivée qu'au tout début. Parce qu'au tout début, j'ai commencé d'avoir, je l'ai pris 3 ans avant de faire ce traitement, et j'avais une poussée tous les 10 mois. Donc, au bout d'un certain temps, au bout de 3 fois, j'ai dit stop, j'en ai marre. En plus, la cortisone à haut dos, je ne suis pas très mal, parce qu'il faut prendre au moins sur 3 jours la cortisone à 1 gramme par jour, en perfusion. Donc, au moment, j'ai été hospitalisée, enfin bref. Et je ne suis pas très mal, ça me faisait des réactions, bref, je vous pose les détails. Donc, j'ai dit stop, je prends le traitement. Donc, j'ai eu, ça fait le 10 mai 2010, c'était le premier jour où j'ai fait la première injection. Au départ, c'était à une infirmière, puis après, j'ai appris très rapidement à le faire, parce que l'infirmière, j'en ai rapidement eu marre, parce qu'elle n'était pas du tout à l'écoute. Enfin, bref, et maintenant, ça fait depuis le 10 mai 2017, ça fait exactement 7 ans, 7 ans que j'applique tous les jours. Le neurologue m'a autorisé à ne plus la faire le week-end, il appelle ça une fenêtre thérapeutique. Eh bien, j'ai eu frigo, je dois vous dire que pas la faire pendant 2 jours, je trouve ça trop cool. Là, il va falloir que je la prépare, donc je vous montre comment je fais, je fais comme ça, je fais comme ça, enfin bref. Il y a tout un rituel qu'on apprend à faire, au début, je me suis arrivé de me planter, mais c'est une habitude qu'on a marre d'avoir, en fait. Parce que, comment expliquer ? En dehors du fait que, au début, il faut s'habituer, je ne sais pas si on s'habitue vraiment à devoir se faire. Déjà, moi, je n'étais pas phobie des piqûres, heureusement, mais je n'étais pas tellement pour. J'ai appris à m'en faire. Avec l'auto-injecteur, on ne la voit pas, mais elle peut être très violente, comme ça, elle s'en voit. Une fois que j'ai fait l'expérience, je suis le médecin et puis je l'envoyais dans le jardin, ça part à 2 mètres de loin. Et là, j'ai décidé de dire à mon neurologue, comment on fait ? C'est comme ça, on va dire ? T'en mors, je ne sais plus. Oh oui, ça ! Stop ! Stop ! On arrête, on arrête. Je peux me le permettre parce que ce n'est pas vital pour moi. Ce n'est pas vital, mais au sens, je ne vais pas mourir si je ne la fais pas. Et je lui ai demandé s'il n'y a pas d'autre chose. J'ai entendu parler de la butine, c'est une vitamine pour les formes secondaires, moins progressives, ou pour les formes primaires progressives, ce qu'il propose actuellement. Voilà, donc je vous ai plein de temps au courant de savoir ce qu'a dit mon neurologue, mais je pense aux personnes qui sont diabétiques, ou d'autres personnes peut-être qui doivent aussi faire des injections. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous ressentez, parce que je sais qu'au niveau émotionnel, on est un peu le cul entre deux chaises, en se disant, c'est indispensable que je fasse la piqûre. Et de l'autre côté, j'en ai deux en bas. Mais moi, c'est indispensable, ça ne l'est plus tellement, ça ne l'est plus comme au début, je suis moins motivée. Donc la motivation étant, ayant baissé, eh bien je me retrouve avec, au départ mon carnet était super bien rempli, c'est-à-dire, j'avais, bon là vous ne voyez pas le point, j'avais jamais de jour où je ne la faisais pas. Et maintenant, ça devient, oui, il y a des fois où je ne la fais pas. Tous les tris comme ça, ça veut dire que je ne l'ai pas faite. Et au final, je me dis, attends, si tu n'es plus motivée, j'en fais plus, quoi. J'ai marqué, j'en ai marre, les injections, comment font les personnes qui ont le diabète, je compatis. Ouais, voilà, bref, oui, je compatis. Donc là, je vais me tenir encore un mois et à mi-juin, j'ai rendez-vous avec mon neurologue au CHU et je vais me dire, on arrête. Et qu'elle soulève-moi. Alors bien sûr, je prends des risques. Si j'ai une grosse poussée qui me cloue au lit, c'est sûr que je vais peut-être regretter. Mais de toute façon, je ne ferai rien sans l'aval de mon neurologue. D'accord ? Je vais en discuter avec lui. Voilà. Donc, exprimez-vous. Si vous avez ras-le-bol les injections, vous voulez en parler, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous. Et puis, venez sur le blog mieuxvivreavec.fr. Je parle, je vais parler et je parle et je vais parler de toutes les maladies qui existent. Non, pas toutes, mais je vais essayer d'en parler au maximum. Je crois que vous êtes 3 millions de diabétiques en France. C'est énorme. Nous, on est 100 000. 100 000 personnes qui ont la sclérose en plaques. Et sur ce blog, je vais également vous proposer des aides du style pratiquer ensemble la méditation, le FT, la réflexologie. Bref, je vous dis à bientôt. Et puis, dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne YouTube et sur le blog. A bientôt.